bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda j'ai zappé le lancement enregistrement vous n'avez pas loupé grand chose on est juste rentré dans le troisième monolithe qui nous a permis donc du coup grâce aux souvenirs de Zorai via Tavos d'activer le cavo donc je suis simplement revenu au cavo normalement ouais normalement on va pouvoir on va pouvoir activer ça qui est ce qui nous tire dessus ils sont combien en cours vraiment ils sont où je vais juste faire un truc mince aïe pourquoi je peux pas sortir ah mais je sais je suis parti du mauvais côté je peux pas passer là si on va crever mais je veux bien passer là mais ok range ton arme mince ah cours ok sauf que là il essaye toujours de nous tuer mais je sais pas du tout par en sortir en fait ah mais là console d'activation ok je suis d'accord qu'est-ce que tu fais là toi ok bon bon un peu chaotique hein waouh désolé la sortie c'est jamais du côté que je crois mais si finalement euh ouais laisse-moi sortir laisse-moi sortir j'en ai marre de voir là je veux partir ah mais voilà j'ai tenté je disais pendant que parce que oui j'ai commenté quand j'ai pas enregistré que je commençais à avoir marre de ce temps là mais waouh finalement on est bien à avoir là c'est magnifique c'est vraiment magnifique ok allez on est reparti à tout hasard j'ai pas un point de voyage rapide si non le point de repère non ça c'est le tempête ouais fais moi aller là s'il te plaît équipement non je voudrais recharger mes munitions ah c'est bon c'est fait mince voilà je voulais plutôt sprinter ouais ouh mais il y a plein de ressources ici oh du platine ça c'est génial ouais par 3 par contre qu'est-ce que c'est rare le platine oh je pensais pas que c'était possible ça ok avec plaisir je ne préfère pas avancer de conclusion hâtive avant de vous avoir fait pionnière rider vous avez fait quelque chose de remarquable ici aujourd'hui vous avez réussi là où Zoraï a échoué Esmus qu'est-ce que vous faites ici je retise l'ancien lien c'était instructif de vous parler j'ai vu une alien travailler pour nous alors que nous avions perdu espoir nous sommes isolés pendant trop longtemps il est peut-être possible de trouver un équilibre je crois qu'on a tous besoin de trouver l'équilibre vous êtes tous venus me voir ? Taavos je ne m'attendais pas à vous voir mais c'est une agréable surprise j'ai beaucoup appris en très peu de temps les héros et Karr veulent trouver des solutions simples mais rien n'est jamais ni simple ni sûr pas vrai ? dommage que ceux qui sont morts ne l'aient pas compris mais après tout ce que j'ai vu je dois espérer qu'ils ne sont pas perdus pour toujours c'est étrange transfert de mémoire ? la réincarnation quoi que ça puisse être j'ai l'intention de consacrer des ressources à son étude peut-être qu'un jour on trouvera la vérité cachée au fin fond de nos croyances qu'indiquent vos projections ? est-ce qu'Avarle va s'en sortir ? on voit déjà des améliorations elles sont minimes mais statistiquement significatives avec le temps la planète finira par guérir il y a de la place ici à Darp et Lahav et on va avoir besoin d'aide pour surveiller la situation sur Avarle vous voulez bien transmettre l'invitation à votre peuple ? on accueillera tous ceux qui peuvent nous aider je leur dirai je vous laisse j'ai des chiffres à analyser et pour la première fois depuis des années j'ai hâte de voir le résultat on a gagné plein de niveaux ok et donc en attente de trouver des mondes à évaluer ok donc il va falloir retourner sur le tempête on va aller voir nos points de compétence alors on en est où ? fusil de précision on a 14 points on pourrait terminer le fusil de précision ah je croyais que quand je partais ici je devais suivre dans cette rangée mais en fait je peux commencer là et venir ici après vitesse de rechargement ça non pas forcément capacité du chargeur ouais plus 5 points et après on prend alors cadence de tir après élimination 30% bonus de stabilité après élimination 40% bonus de vitesse de chargement après élimination et sinon dégâts et forces le prendre plutôt la stabilité c'est ce qui me gêne le plus en fait ok on a 3 points de plus à prendre tir percussif ouais c'est celui-ci on peut l'améliorer donc on a quoi là pour l'instant on a 350 de dégâts et 250 de force et 12 secondes on peut gagner un peu plus de force canon flac dégâts initiaux 180 ouais pas forcément fusil d'assaut sinon 3 points voilà on peut lui amplifier des dégâts de la précision plutôt faire ça ouais on confirme soldat round 2 artillère de l'initiative alors Jal tu dois voir 6 points résilience est-ce qu'on peut terminer résilience je pense pas bouclier restauré par des frappes au corps à corps 10% 10% de dégâts au corps à corps il reste 1 point on va te le filer en soldat rebelle voilà on confirme drag t'as 6 points à prendre on continue à te faire tanquer ouais et il faut un point qu'on va mettre dans guerrier crogan ok ok alors on a peut-être une quête à prendre on va le faire avant de voilà avant de quitter à je veux dire je veux dire que vous étiez ici vous avez sauvé l'équipe de Kiran Dals je m'appelle Ryder je suis avec l'initiative Andromaine il paraît que vous voulez nous aider je me demande juste où vous êtes prête à aller je suis prête à rencontrer qu'on est de bons alliés c'est ce que vous dites mais ça ne répond pas à ma question je m'appellerai je suis Archeoastronome j'étudie nos archives culturelles de phénomènes stellaires je reconstitue les connaissances perdues des époques passées mon but est de découvrir des colonies dont on a perdu le contact des alliés potentiels contre les pertes vous pensez qu'il existe des planètes Ankara que vous ne connaissez pas c'est ce que j'essayais de savoir quand c'est arrivé je n'étais pas là pour la catastrophe à frapper j'ai cru que ma maison avait été détruite avec toutes mes recherches mais je viens d'apprendre qu'une partie du bâtiment est intacte j'essaie de récupérer les données de mes recherches mais les animaux sauvages ne me laissent pas approcher j'ai envie de lui dire ne laissez faire autant les animaux ont tendance à partir d'eux-mêmes si on les laisse tranquilles j'irai voir plus tard si j'ai le temps les animaux d'Avarle sont tenaces je doute qu'il s'en aille ah du coup on n'a pas pris la quête mince les créatures qui ont infesté mon ancienne maison y sont toujours je ne peux pas récupérer mes recherches votre travail est trop important pour qu'on l'abandonne on va la récupérer je vais vous indiquer où se trouve ma maison récupérez simplement les données de recherche dans l'ordinateur je resterai en contact avec vous par transmission merci pour votre aide bon ça a l'air rapide on va aller le faire voilà mince je ferais que la vitre était ouverte on va lui chercher ses données de recherche il y a 3 mois battu on va s'en occuper en plus il fait beau le soleil se lève c'est magnifique on va pouvoir tester tester quoi notre fusil notre fusil de précision on va voir un peu ce qu'il donne pas mal pousse toi drac oh dans la tête la dernière ah ouais quand même ça envoie du ça envoie du pâté c'est où c'est tout c'est là ça fait du dégât quand même le cri de rage de drac qu'est-ce que je scanne ah module technologique kangara intégré encore des données de point de recherche bah ça fait non ah non ici pardon euh non le risque en valait la peine on a juste pas eu de chance des années entières réduites à néant vous n'aviez pas de sauvegarde bien sûr que si mais elles ont disparu avec le centre mémoriel du réseau de la ville ce site est enterré maintenant même si vous réussissez à trouver un point d'accès à la surface les chances de récupérer quoi que ce soit sont très minces tout ce que j'ai entendu c'est qu'on a une chance alors on y va je n'ai pas bien compris la traduction mais je sais reconnaître l'optimisme quand je l'entends je vais vous indiquer la direction générale du centre mémoriel du réseau vous devrez chercher un nœud de réseau exposé je reste avec vous merci pionnière ouais je l'avais jamais faite celle-ci je l'avais jamais faite on est loin du oh ça va 220 mètres là j'avais dû partir plus tôt de avoir là oh mais attends mais vous attaquez encore vous il était protégé par quoi loupé oh récupère ta santé on est à couvert on est à couvert tiens c'est bon lui il est mort je l'ai loupé ok on commence à plus avoir trop de munitions ça y'en a rien pionnière j'ai détecté des signaux d'énergie qui correspondent à un nœud de réseau optif est-ce qu'il est à la surface c'est ce qu'on va voir oh ça donne là ok et après le scanner me permettrait d'analyser cela pionnière ouais mais comment j'y vais là ah là ordinateur ok c'est pas une donnée pertinente ça t'es sûr connexion au réseau établi je me connecte recherche en cours je les ai trouvés je télécharge des dossiers de recherche mais c'est tout vous avez réussi on a réussi on va maintenant qu'on a ces données on va peut-être pouvoir récupérer tout ce qui a été perdu dans ces astres je vais prévenir mes collègues c'est un véritable exploit pionnière et ouais c'est le travail des pionniers de faire des exploits de réaliser des exploits ok bon on va retourner à bord du tempête je pense qu'on aura un 2-3 2-3 choses à faire si je me trompe pas il est là-bas il est derrière type de recherche de pêlaves bon je vous dis au revoir on se reverra enfin peut-être oui si certainement je vous pique un peu de nickel encore voilà là-bas ok il y a là quelle tempête génial bon caveau d'avoir terminé j'imagine qu'il va falloir retourner sur Vult maintenant qu'on a gagné la confiance des hangars on aura rendu une planète viable ils vont pouvoir la recoloniser départ d'Avarle la passerelle est à vous pionnière pionnière vous avez reçu un nouvel e-mail ah on attendait un e-mail ah oui c'était ah je sais plus mais c'était une quête déjà lancée les autres pilotes du nexus auront plein de nouvelles pistes à suivre vous pourrez les leur remettre la prochaine fois qu'on y sera c'est drôle il y a quelques mois à peine cette station était une zone de guerre piloter le tempête était ma seule échappatoire maintenant elle devient le refuge qu'elle était censée être depuis le début une station spatiale digne de ce nom devrait avoir un grand lac et pourquoi pas quelques fontaines c'est vrai même les non-amphibiens ont besoin d'un peu d'eau quoi qu'il en soit la pire menace pour toute l'initiative reste cette monstruosité vous parlez du fléau ? ces souvenirs du nexus bloqué me hantent encore j'ai formé des pilotes à des techniques de vol risquées pour chercher de l'eau et de la nourriture c'est un piège qui dévore les vaisseaux et les gens on ne sera pas chez nous dans Hedeus tant que cette menace persistera c'est une énorme anomalie spatiale on n'est pas près de l'avoir disparaître si on trouvait un moyen de le neutraliser ou si nos vaisseaux pouvaient s'en défendre enfin c'est ce qu'on fait non ? même quand on est dans l'impasse on trouve toujours une solution le nexus en est la preuve ouais si tu veux un souvenir non pas forcément attend qu'est-ce qu'on a ici terminale de messagerie voilà alors des réfugiés à Sari de Cora Rider on me signale la présence de réfugiés à Sari sur Eos elles ont survécu elles ont peut-être des infos sur leur arche aussi sur leur arche aussi dites-moi quand vous avez une minute pour en discuter ok c'est Cora donc Benoît Guéffen aux membres de l'équipage la pionnière le nexus a prouvé l'affectation d'une équipe multidisciplinaire sur Avarle l'ancien Habitat 3 pour appuyer les efforts Angara sur place membres de l'équipe principale Dr Hawkins l'équipe Angara et celle du nexus sont toutes les deux exprimées le souhait que la pionnière revienne sur Avarle observer les efforts interculturels qui sont déployés de la part de Foster Addison directrice des affaires coloniales prise de contact juste pour vous informer la première chose que j'ai faite après Aya c'est d'essayer de déterminer à quoi on devait vraiment s'adresser à qui pardon parce que je suis désolé je reviens du boulot je suis un peu crevé parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas vraiment sur le terrain Jal m'a fourni quelques tuyaux et j'ai réussi à obtenir des noms de colonies Angara plus modestes ça prendra un peu de temps avant qu'ils nous fassent confiance mais l'important c'est de se faire un réseau j'en ai souvent fait l'expérience en équipe d'intervention en particulier dans d'anciennes zones de guerre le vice-consul Véran non pardon le vice-consul Véran si vous recevez des informations de sa part ce sera probablement moi qui cherche à vous contacter Costa il y a ma joie un message divers médias sur le thème du premier contact dont le Ardesef et un holo Asari intitulé la façon dont ils doivent nous voir qui traite du premier contact avec l'espèce humaine ok bon je ne vais pas tout vous lire je voulais juste voir voir si on n'avait pas le message de ceux qui avaient saboté qui pensaient nous avoir libéré de l'IA Jal Obustin Bralé ah oui c'est une Bralé j'aurai besoin de votre aide pour le projet Denly je ne comprends pas tout donc je vais vous laisser vous expliquer je vais la laisser vous expliquer tout ça à votre arrivée c'est celui qui est voilà chef d'un en poste sur Podromos Podromos ok j'ai un plan Liam PB reconstitution faciale Cora et après on a lu tout ça oui donc ça c'est lu archivé non ok non je pensais qu'on avait un message mais d'accord parler à Cora sur le Tempête ah oui on pourrait qu'est-ce qu'on a ici contacter Addison depuis Havar oh non non je ne vais pas faire ça là un journal une soeur perdue ça c'est fait localiser les archives de l'ancien réseau de l'ancienne d'ARP et LAV non pardon opération prioritaire on l'a contacté Fra depuis la salle du Tempête je voulais te revoir parce que ah bon on est parti avec Pibi ouais j'ai pas fini d'examiner ce qu'on a trouvé dans le caveau d'Eos si j'arrivais à comprendre comment fonctionne cet appareil de stockage ça m'aiderait pour un de mes projets sur le Nexus ici personne ne viendra me déranger pendant que je bricole et je peux dormir n'importe où ça fait pas très nidouillé mais c'est justement ce qui me plaît je cherche pas vraiment à chez moi mais vous en faites pas je vous aiderai à trouver une terre d'accueil enfin tant que je serai là je dois vous considérer comme un membre provisoire tout est provisoire Ryder j'ai compris vous voulez savoir qui vous avez à bord donc vous essayez de comprendre à quoi je carbure c'est ça ? ouais quelque chose comme ça et bien je suis née dans une cabane à la campagne sur Yetiana j'avais des parents qui m'aimaient et qui... je regarde en avant Ryder jamais en arrière qui s'intéresse mon passé vous apprendrez à me connaître sur le terrain quand on ira découvrir les mystères de cette galaxie c'est pour ça que je suis là on s'ennuyait à en bailler chez moi c'est pour ça c'est pour ça lire le mail de Pibi ok non on va les contacter près du Tempête mais ouais je voudrais voir un peu peut-être tous les membres d'équipage avant qu'est-ce qu'on a ? non on n'a pas accès ici ok je passe pas assez de temps sur le Tempête j'ai pas tous les tous les réflexes encore ça c'est notre médecin je sais plus comment il s'appelle test centre de recherche dans développement on a quoi ? ah brassard de initiative on a ce qu'il faut brassard de pionnier on a ce qu'il faut ça on a ce qu'il faut eh ben ok on va pouvoir se faire une armure je crois qu'on va finir l'épisode sur une armure physique d'assaut matoc ouais mais on a juste ce qu'il faut en fait en faire près au développement physique de précision incisor 2 j'enbière d'initiative j'aimerais vraiment me faire une une armure de pionnier ampli biotique conçu par un cet amplificateur biotique permet à l'utilisateur d'envelopper son poing dans champ gravitationnel pour frapper son ennemi avec une force ou enurissante oh ça peut envoyer du pâté ça ouais non je vais pas te faire le truc d'initiative pionnier 1 sinon là je suis dans quoi je suis dans tout c'est ça oh on a des modules pour le pour le nomade mode agilité permet de désactiver à l'aide de la stabilité du nomade qui est normalement activé par défaut les experts de conduite peuvent ainsi mieux contrôler le véhicule sans aide à la stabilité on va aller plus agile mais à moins d'en errant dans les virages petit gadget des pistolets on en a casque intersidéral carrément plan rare et on peut le faire je sais pas il y a tellement de trucs dans les armures alors plastron qu'est-ce qu'on a plastron d'assaillant d'ici dans le nom initiative 2 puis pionnier 2 il envoie du steak voilà il va nous manquer du fer puis pionnier 2 on peut pas le faire parce qu'il nous manque du fer non on va se faire dans le casque casque intersidéral on peut se le faire 10% d'expérience au combat ouais il serait il serait cool amélioration on a quoi plus 5 de dégâts de tous les combos plus 2 de dégâts de tous les combos santé maximale rayon de tous les combos rayon de tous les combos 5 bonus de dégâts contre les boucliers oh oui ça c'est bien ça voilà on met et ici je peux me remettre un dégât contre les boucliers on va s'en mettre 2 ok fabriqué casque intersidéral oui oui vas-y renomme le comme ça ça me va très bien ok cool donc là j'imagine qu'on a plus grand chose ah on est pas loin de pouvoir faire le casque de pionnier finalement et donc alors casque peut-être dans les brassards il y a moyen qu'on fasse quelque chose en fait on peut faire que pionnier pour l'instant pionnier 1 dans les jambières on a quelque chose pionnier 1 classe 3 j'imagine qu'on n'a rien ouais ça doit coûter trop cher jambières qu'est-ce que j'ai pas regardé ça brassard il y a ça que j'ai pas regardé ok et dans les armes est-ce qu'on aurait fusil d'assaut on a quoi le avenir on peut rien faire en fait pistolet je m'en fous corps à corps on n'aurait pas une ampli biotique ah il manque du fer je peux rien faire oh quel dommage fusil de combat on sait qu'il y avait un fusil à énergie en gros du coup il n'y a pas de notion de précision je ne sais même plus lequel on a ok bon et du coup on recherche on va essayer de se faire des bon ça c'est quoi hangara kert d'accord et ici reliquat arme arme à particules qui tire par rafale de trois projectiles le sweeper reste un mystère pour ses propres concepteurs emprunté au reliquat et modifié pour répondre aux besoins à l'initiative andromède cette arme qui n'a pas besoin d'être rechargée voilà celle-ci a tendance à surchauffer les recherches se poursuivent sur le sweeper non utilisé vous l'olipa mais celui qui m'intéresse t'en as 820 points ohlala on pourrait partir direct sur le dernier ah non niveau rock qui 30 faut faire le faire le premier et puis le deuxième ok fusil d'assaut fusil peut-être le fusil ouais fusil de précision inferno shadow les principales ont reçu autour de la technologie particulière des reliquats bien que les finitions aient été apportées par les techniciens de l'initiative andromède ce fusil à lunettes projette un rayon d'énergie continue qui ne s'arrête qu'en cas de surchauffe ah mais c'est le même délire que les reliquats de même que les autres armes dérivées de la technologie des reliquats le shadow devrait être considéré comme un prototype expérimental et le inferno c'est quoi l'inferno devait être au départ un fusil de précision de conception reliquate après multiples échecs pardon dans sa fabrication tire au toto il fut repensé en fusil de précision semi-autopathique capable de tirer de courtes salves de particules concentrées sans avoir besoin d'être rechargé les utilisateurs de cette arme peuvent ainsi tirer sans relâche tant qu'elle ne surchauffe pas ah ouais il est parfait celui-là munitions max illimité précision 82 euh oui ok du coup on va pouvoir balancer celui-là ok ok et là on va être limité je pense ok alors il nous reste 295 points 295 points dans les armures plastron d'héritage relique on pourrait en faire non on pourrait en faire que deux c'est les mêmes ah non ils gagnent des lanières en fait les trucs 1 et 2 ça a l'air d'être à peu près pareil au niveau du ventre donc les niveaux 1 résistance aux dégâts régénération de santé de bouclier 15% de réduction du délai de régénération de santé de bouclier ok vas-y on fait le premier on fait le deuxième ok et puis on va garder nos points je pense par contre on a des points voilà on a des points là-dedans amélioration on a quoi pour l'omni on avait pas un truc incubateur recalibré oh plus 10% pour les derniers 20% de chaque chargeur pression des armes plus 10% ouais on précise en position stationnaire ça jouait bien ouais on vole pas forcément non plus là on a pas les points ok bon alors du coup développement il faudrait quoi pour finit de précision c'est là qu'on a de nouveau inferno 3 on a presque ce qu'il faut inferno 2 non ok précision vapor on a pas inferno on peut pas ok bon on s'arrête ici pour aujourd'hui finalement on a passé une bonne partie de l'épisode bande de groupes d'assaut ah ouais ah gestion des pva on a combien une récompense à récupérer ah oui c'est vrai opération minière je peux pas la récupérer récupérer toutes les récompenses livraison de minéraux obtenu cool où est-ce que je vois mes points j'ai 300 points pva ouais analyse poussée du terrain des points d'extraction ordinaire supplémentaire seront disponibles pourquoi pas davantage de points sont obtenus à intervalles réguliers ça ça peut être intéressant j'ai un point de module de stase commerce qu'est-ce qu'on a capacité commerciale augmente la capacité de l'inventaire pas forcément les modules militaires munitions matériaux organiques foire spécial matériaux technologiques dévoile les caches autour des stations avancées implantées les tactiques de l'apex je sais pas trop on va partir sur la branche ouais ok dans 40 minutes j'ai un 100 points de données de recherche ok dans la voie lactée ah voilà on a gagné graphite ah vanadium c'est ce qu'il nous faut kiosque marchand voyons voir voilà faut que je fasse le tri dans tout ça bon on va s'arrêter ici je vais juste remonter pour forcément on va devoir au prochain épisode voilà et on va donc parler à effra au prochain épisode je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Mass Effect Andromeda pour les quelques-uns qui la suivent avec assiduité et je vous dis donc à demain pour la suite de nos aventures avec Sarah Rider et on